Alors on continue le contrôle de gestion et voilà donc cette séance elle sera consacrée pour la détermination du co-préétabli donc comment on détermine le co-préétabli. Nous avons déjà vu la séance précédente la définition du co-préétabli on l'a défini comme un coût calculé par avance et puis nous avons passé par la suite aux différents intérêts du co-préétabli et puis on a fini avec les types du co-préétabli alors le co-préétabli comment il est déterminé au sein d'une d'une entité c'est quoi le déjà le co-préétabli sa formule mathématique un co-préétabli est égale la quantité préétabli fois le co-unitaire préétabli donc c'est la quantité prévisionnelle fois le co-unitaire prévision donc le taux est prévisionnel donc voilà donc chaque unité combien il coûte et voilà le nombre d'unités c'est la quantité préétabli il faut savoir donc ou bien déjà vous pouvez remarquer clairement ici qu'il y a déjà une quantité et un prix donc comment l'entreprise arrive à déterminer la quantité et comment il détermine le prix ou la loco et qui détermine exactement dans l'entreprise qui est la quantité les qu'on prévoit consommer c'est la quantité les qu'on prévoit consommer comment on peut déterminer la quantité à dire où chaque prix prévisionnel qu'on prévoit normalement de supporter alors déjà le co-préétabli donc les co-préétabli comprennent déjà à la fois les charges directes et les charges indirectes parce que vous savez que selon le critère de traçabilité des charges ce que de critères fléch울 que les critères de traçabilité le critère de comportement alors le critère de traits havalité des charges et il ya des charges qui sont traçables et des charges qui sont moins traçables ou bien qui ne sont pas traçables alors la traçabilité c'est à dire dit qu'ils sont directement imputées au produit 7 années déjà qu'ils sont directement imputées aux produits au kni des charges qui nécessitent un traitement préalable avant qu'il soit imputé. C'est-à-dire qu'il faut faire tout simplement des calculs préalables. C'est ce qu'on a vu normalement au niveau de la comptabilité de gestion, de la comptabilité analytique, de la méthode des centres d'analyse. C'est ce qu'on appelle la répartition primaire. Ça nécessite une répartition à travers les clés de répartition, qui est la répartition des charges indirectes. C'est la raison pour laquelle les charges indirectes sont traitées dans des centres d'analyse parce que ça nécessite normalement des charges, ils nécessitent un traitement particulier, ils nécessitent une répartition. Par exemple, on va nous utiliser par exemple de l'amie banal. Nah, comment tu as rebatté, le prix pour que tu as rebatté des charges? C'est ce qui est ce qui est le cas, comment tu as rebatté ? Tu as rebatté les salariats du banal ou des banal items ? Non, tu as rebatté les charges directeux. Donc ils sont directement rebattés de rébest de rébest de rébest de rébest de ré quel genre. Donc les charges qui marchent directement sur le ré�ή de réboid de rébest de rébest de rébest de ré quel genre. Donc ça nous ne nécessite pas de calcul Si vous n'avez pas de calcul, il va falloir que l'armane va marcher en raibé jamila Donc qui va supporter les charges de l'armane ? C'est raibé jamila Puis, il y a des charges indirectes 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 Il y a des charges qui sont communes entre plusieurs produits Ce sont des charges communes entre plusieurs produits Raibé jamila, le chlyb, le yagurte, je ne sais pas Ah ! Il y a des charges indirectes La facture de l'armane est de 1.000 drh Qui va supporter les 1000 drh ? Qui va supporter 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 ? Non ! Si nous voyons qu'un armane va supporter Ca va supporter Et qui va supporter ? Il y a des produits qui vont supporter Mais il y a des 1.000 drh Il y a des charges très bien Qui va supporter ? Qui va supporter beaucoup du temps de travail Et donc beaucoup de consommation de l'eau et de l'électricité Par exemple, notamment l'électricité Et donc ça nécessite à travers les clés de répartition Donc ce sont des charges qui sont indirectes Donc nécessitent une répartition puis une imputation Alors je pense directement que les charges directes Faut le co-unitaire pré-établi Donc quantité pré-tabli Toujours quantité pré-tabli La main d'oeuvre directe C'est la quantité Mais c'est quoi la quantité ? C'est quoi la quantité ? La quantité fait la main d'oeuvre directe Il y a le nombre d'heures Le nombre d'heures nécessaire pour fabriquer un article C'est la quantité de la main d'oeuvre Donc le nombre d'heures Attention toujours pré-établi pré-visionnel Ce sont des pré-visions Puis le co-prétabli C'est l'auto-horaire L'auto-horaire est toujours pré-établi C'est-à-dire pré-visionnel On est toujours dans le cadre des pré-visions On prépare un co-prétabli Mais comment l'entreprise Elle détermine les quantités Et puis comment elle détermine les prix Donc qui détermine les quantités Qui est le centre responsable de ça ? Puis les charges indirectes Elles sont traitées dans des centres d'analyse Donc le traitement c'est à part On va tout simplement calculer le co-prétabli De l'unité d'oeuvre Donc pour la matière première Donc ce n'est pas la matière première Voilà on va regrouper les quantités d'eux Donc on parle des quantités Et on parle de la détermination de la quantité Et de prix Quantité, prix Donc pour les quantités Qui détermine les quantités de l'entreprise ? Le bureau d'études et le bureau de méthode L'entreprise, le bureau d'études et le bureau de méthode Est-ce que les deux bureaux qui sont chargés Normalement de la détermination Des prévisions de consommation de la matière première Prévisionnel Ce sont des prévisions Donc c'est le bureau d'études Et le bureau de méthode Et le bureau de méthode Donc le bureau d'études Le bureau de méthode Normalement Ils sont chargés tout simplement De la prévision De la quantité Qu'on prévoit à consommer Mais aussi la manière de faire Pour produire un produit Voilà comment procéder pour fabriquer Donc le bureau d'études et le bureau de méthode Chargés de la manière de faire Donc ce sont des standards techniques Les quantités Ce sont des standards techniques Et les prix On les appelle des standards économiques Donc ce sont des standards Donc ce sont des standards techniques Et donc on détermine les standards techniques C'est à dire on détermine La quantité de la matière première Et la quantité de la main d'oeuvre directe Et donc la quantité de la main d'oeuvre directe Comment on détermine la quantité de la main d'oeuvre directe ? A travers tout simplement les formules de décomposition Ou la nomenclature Généralement c'est la nomenclature Nomenclature Alors la nomenclature c'est simple Si on veut préparer par exemple une pizza Alors vous pouvez préparer une pizza Une pizza Une pizza Une pizza Une pizza Une pizza Une fois qu'on pose la question BRUTI Pizza Donc c'est automatiquement Les pâtes C'est la sauce Les pâtes C'est la sauce Le pâtes C'est la sauce Donc la sauce A obtenez La tomate Je ne sais pas Donc Les milkes Donc c'est A ou B Ce sont des ingrédients A B C Donc l'idée c'est une nomenclature Ce sont les compositions de produits Maintenant les pâtes C'est les 2 kg Maintenant Ici c'est qu'un kilogramme, donc la nomenclature, donc je dis n'importe quoi, c'est 0,5 kilogramme, il y a, il y a, il y a, je ne sais pas donc 0,2 kilogramme puis il y a, c'est 0,3 kilogramme par exemple, donc voilà, donc voilà une nomenclature et donc une fois préparée la nomenclature, c'est très très simple les ingrédients les composants, voilà combien de composants, et voilà la quantité nécessaire pour produire, voilà la quantité il faut juste regrouper et rajouter la somme des quantités pour savoir la quantité nécessaire qu'on aura besoin pour produire un pizza et donc il a fait un pizza pas de problème donc la nomenclature il ne permet tout simplement à travers le bureau d'études de travail, le bureau d'études de méthode et permet simplement de déterminer à travers la nomenclature la quantité de la matière première et puis la main d'oeuvre, comment on détermine la quantité de la main d'oeuvre, c'est à dire le nombre d'heures travaillées, c'est à dire le nombre d'heures nécessaires pour fabriquer un pizza, c'est à dire pour fabriquer un pizza, c'est à dire oui, c'est la quantité qu'adamique, c'est la quantité les ingrédients c'est à dire c'est à dire comment on peut déterminer la quantité nécessaire du temps pour fabriquer un pizza c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire donc voilà comment on déterminer donc généralement c'est le chronométrage c'est le chronométrage c'est le chronométrage c'est le chronométrage c'est à dire c'est à dire le service c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire la moyenne c'est à dire la moyenne c'est à dire c'est à dire la norme parce qu'on a déterminé la norme de la quantité et la norme c'est à dire la norme de quantité à respecter tout le monde doit se référer à la quantité donc si il faut une chronométrage pour produire un pizza 90 d 짝 c'est à dire c'est à dire tout le monde ce qui est lié a Daarom au balu il faut dire pourquoi pourquoi tu as-tu à ta-t-la ou tu as-tu à dire tu as-tu à ta-t-la ou tu as-tu à ta-t-la pas direct donc tu as-tu à ta-t-la tout simplement il faut chercher pourquoi parce que c'est le gaspillage du ressource c'est le gaspillage ressources parce que parmi les composants ou les dimensions de la performance il y a tout simplement l'efficience nous reviendrons sur cela donc c'est une norme et puis la quantité les quantités qu'on détermine ce sont des normes d'abord nous allons déterminer les normes c'est une norme normal entreprise tout le monde doit respecter de la norme c'est une règle entreprise voilà pour la pizza voilà la quantité ce qui s'est passé donc on a déterminé la quantité de main d'oeuvre et de la matière première sur le prix sur le prix alors pour déterminer le cours ou bien le prix unitaire à tout simplement de la matière première de la main d'oeuvre ce sont tout simplement les standards économiques alors le prix unitaire prix établi toujours sont des prévisions qui se charge de cela alors tout simplement soit le service approvisionnement soit le service comptable selon le cas selon l'entreprise soit un service comptable son service approvisionnement il prend voilà donc on charge le travail donc service approvisionnement ou la service comptable un service comptable c'est bon donc service approvisionnement ou service comptable selon le cas et puis ce sont on les appelle ce sont des standards ce sont des standards économiques alors qui voilà donc pour la matière première qui est le prix de la matière première comment on détermine le prix de la matière première comment on détermine le prix de la main d'oeuvre on a déterminé la quantité on peut les valer parce que là en volume ça c'est en valeur si on si on cherche la valeur il faut multiplier fois la valeur donc la quantité fois la valeur tu vas trouver tout simplement le cours établi en valeur donc il faut tout simplement valoriser en multipliant fois le prix donc la matière première comment on détermine la matière première c'est tout simplement à travers le prix de la dernière période le prix de la dernière c'est moi le prix de la dernière période prix de la dernière période donc c'est le prix de la dernière moyenne c'est la dernière période donc la dernière période c'est à dire en a je fais allusion aux méthodes d'évaluation des stocks l'entreprise est évaluée stock soit évaluée stock qui faut qui faut l'if ou l'if ou l'if ou qu'il m'y ne sais pas donc mais mais il faut rappeler toujours que les deux méthodes qui sont autorisées par le plan comptable marocain deux m'ont autorisé la comptabilité générale parce que la comptabilité de gestion ce n'est pas obligatoire à ce moment dès le fait qu'il ne faut de les briser parce que ça a dit que c'est un outil d'aide à la gestion à la prise de décision à ma la comptabilité générale c'est une ce sont des informations qui sont communiquées au tiers à l'état pour la base du calcul de l'emploi ainsi de suite les tiers pour les investissements moins donc un clé FIFO ou le KMIP deux méthodes qui sont autorisées par la comptabilité générale soit le FIFO soit le KMIP même que je suis en train de faire ça c'est un interdit donc donc prix de la dernière période c'est à dire quand tu as vu les méthodes d'évaluation soit le FIFO ou le KMIP que tu as vu que tu as vu le prix de la dernière période où est le prix qu'on va choisir comme prévision la méthode d'évaluation soit le FIFO ou le livre sinon un prix prévisionnel sinon on prévoit un prix à quelqu'un qui a de l'expérience une expérience suffisamment le fleuve 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 l'entreprise donc il a des prévisions bien sûr en tenant compte de la conjoncture économique c'est à dire la situation économique actuelle il peut prévoir un prix parce qu'il a son et une expérience et son expérience lui permet de déterminer facilement et aisément un prix prévisionner c'est à dire un prix voilà le prix de la matière ça d'après mon expérience d'après on a un des 15 ans 40 ans le fleuve l'entreprise ou le fleuve 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 donc je peux déterminer voilà selon mon expérience voilà le prix qu'on peut qu'on pourrait supporter donc sinon un prix prévisionnel alors pour la main d'oeuvre donc soit dans le prix de la dernière période à travers les méthodes d'évaluation des stocks soit un prix prévisionnel un prix prévisionnel bien sûr en tenant compte de la conjoncture économique pour la main d'oeuvre directe attention c'est la rémunération de chaque heure travaillée par l'employé et les l'ouvriers fin qu'il khedem fin qu'il khedem fin qu'il khedem c'est à dire tout simplement le pizza donc je n'ai qu'à l'où la heure je n'ai qu'à l'où la heure je n'ai qu'à l'où le prix la natale donc pour déterminer le prix c'est à dire le taux horaire c'est le taux horaire prévisionnel c'est les salaires c'est les salaires que je mets à la somme des salaires plus les charges sociales les salaires plus charges sociales parce que j'écris mal donc salaire plus charges sociales elle a le temps elle a le temps de présence c'est fou ce n'est pas le temps de présence attention parce qu'on ne rémunère pas mais je n'ai pas des administrations publiques et c'est le temps de présence donc on rémunère le temps de production attention dans l'entreprise donc c'est les salaires plus les charges sociales divisé sur le temps de présence on rémunère le temps de production machi le temps de présence je n'ai pas étudié mais elle n'est pas concentré et donc comment on dit donc voilà on dirait que le corps là et l'esprit ailleurs donc il n'est pas productif mais elle ne participe pas et voilà donc la main de vous dire c'est les salaires plus les charges sociales sur le temps de production c'est bon donc ce sont les standards techniques et les standards économiques des charges directes et puis on passera directement aux charges indirectes donc nous avons dit que les charges indirectes sont traitées dans des centres d'analyse c'est normal pour bien sûr répartir les charges parce qu'ils nécessitent un traitement ils nécessitent une répartition à travers les clés de répartition pour pouvoir par la suite les imputer aux produits c'est à dire que les charges indirectes sont communes entre plusieurs produits donc les charges indirectes tout simplement on cherche à ce niveau un coût pris tablée de quoi de l'unité d'heure pourquoi l'unité d'heure parce que tout simplement les charges indirectes ils sont traités dans des centres d'analyse à la méthode des centres d'analyse c'est la méthode des centres d'analyse la méthode de la comptabilité analytique vous avez ça vous avez vu déjà ça donc au niveau des centres d'analyse on traite les charges indirectes pour pouvoir répartir et puis les imputer donc ils sont traités dans des centres d'analyse et puis le centre d'analyse et les caractériser donc un centre d'analyse et les caractériser par trois choses caractériser donc il est caractérisé par trois choses un budget il faut un budget budget de centre donc un budget de centre et puis une activité nous reviendrons sur cela donc une activité et puis un rendement et puis un rendement alors le rendement c'est le rapport entre activité et production les conventions parce qu'il y a une des conventions du plan comptable il nous recommande de distinguer entre activité et production parce que ce n'est pas la même chose les conventions parce qu'il y a trois conventions prévues par le plan comptable général le rendement c'est quoi exactement et la différence entre les conventions de l'analyse et les entreprises donc je vais essayer de vous recommanderer à la mémoire de vous vous pouvez vous parler de la méthode des centres d'analyse et vous voyez tout ça vous voyez dans ce cas donc vous voyez le total de répartition primaire les centres auxiliaires il y a une prestation réciproque entre les centres puis les centres auxiliaires on les ventile sur les centres principaux où vous avez les centres auxiliaires qui ont un total de répartition secondaire et puis maintenant je suppose maintenant il y a un centre d'approvisionnement je suppose qu'il y a l'approvisionnement atelier A1 c'est-à-dire centre de production et puis je nous donne la nature de l'unité d'oeuvre la nature de l'unité d'oeuvre le nombre de l'unité d'oeuvre et puis le coût de l'unité d'oeuvre et puis la nature de l'unité d'oeuvre je suppose maintenant 1 kg de matière première et puis maintenant l'atelier est heure-machine à dire la nature heure-machine et puis le nombre combien de kg je suppose nous avons 1000 et puis nous avons 2000 heure-machine l'atelier il travaille 2000 heures 2000 heures et puis le coût de l'unité d'oeuvre c'est le total de répartition secondaire donc le total donc le nombre de l'unité d'oeuvre et voilà le total de répartition secondaire je mets il y a 1000 et puis là je vais mis donc 1000 donc il y a 1000 1000 donc il y en a du l'approvisionnement alors je vais mettre approvisionnement là je vais mettre atelier atelier A1 donc l'atelier c'est un atelier de production il y en a du l'approvisionnement donc si je divise le total de répartition secondaire donc le total de répartition secondaire sur le nombre de l'unité d'oeuvre il y a le coût de l'unité d'oeuvre donc le total de répartition le total de répartition secondaire sur le nombre de l'unité d'oeuvre le nombre de l'unité d'oeuvre qui attaque le coût par l'unité d'oeuvre qui est par exemple 1000 sur 1000 c'est 1 1000 sur 2000 c'est 1 sur 2 tout simplement. Donc, c'est le code de l'état. C'est le total de répartition secondaire où est le budget d'abord. Donc, c'est le budget. Mais c'est un budget réel. Dans la méthode des centres d'analyse, ce sont des données réelles. Donc, ce sont des données qui sont des données dans la réalité. Nous avons à la production, nous avons à la production, nous avons à la production, nous avons à la production. Ce sont des données. Donc, c'est le budget. C'est un budget réel. Donc, le total de répartition secondaire où est le budget. Au final, il y a l'activité. L'activité, il est mesuré en unité d'œuvre. Voilà le nombre de l'unité d'œuvre. Le nombre de l'unité d'œuvre c'est l'activité. Donc, l'activité est le nombre de l'unité d'œuvre. Donc, vous avez déjà compris que quand je calculais le coût de l'unité d'œuvre prévisionnelle, c'est-à-dire prévisionnelle, il est un total de répartition secondaire prévisionnelle où c'est le nombre de l'unité d'œuvre prévisionnelle, c'est-à-dire normale. Il y a une activité qui est normal, c'est-à-dire un budget normal ou standard. Donc, il y a une activité, c'est-à-dire un budget pour que le coût préétabli de l'unité d'œuvre mais prévisionnel, c'est-à-dire réel, c'est-à-dire que les données sont prévisionnelles, c'est-à-dire la réalité. Ils sont-à-dire des prévisions, neuf tableaux auraient des prévisions. Donc, il y a tout simplement un budget standard. Donc, le coût préétabli de l'unité d'œuvre, c'est-à-dire, d'après le tableau, c'est un budget qui est le total de répartition secondaire budget standard, mais c'est réel, parce qu'on a des données réelles, sur une activité, ce n'est pas réel parce qu'on a l'activité, c'est réel, non. C'est l'activité normale. Parce qu'il faut définir une activité normale dans l'entreprise. Il faut définir une activité normale, c'est-à-dire le niveau normal, c'est-à-dire considéré comme normal dans l'entreprise, c'est la norme. Lorsque j'ai dit normal, c'est-à-dire la norme. Ce qui est normalement produit, maintenant, au niveau du centre, c'est telle quantité, c'était. Donc, je pense que je vais m'arrêter parce que le temps alloué s'est déjà dépassé. On se retrouvera, inshallah, avec la prochaine séance pour continuer. L'essentiel, c'est que le co-pris établi de l'unité d'œuvre, voilà comment il est déterminé d'après le tableau. J'espère que c'était clair et je vous souhaite le bon courage.